A tout, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait une bonne petite vidéo intégrale et là il y a de quoi faire puisque c'est le tout dernier thermocopieur, je pense que je dois être le premier à France à l'avoir dans les mains puisqu'ils m'ont fait confiance pour le lancement de la vidéo, c'est les tout derniers qui viennent de sortir, là il y a son emballage, ça ressemble beaucoup, en plus c'est marqué idéal pour les tatous artistes, c'est capable aujourd'hui de gérer la résolution et de gérer l'impression totale de votre dessin en prenant les ombrages, tout ça est vraiment propre, pas d'accroche, on n'est plus sur les formats carrés, ça a évolué, le poids est beaucoup plus léger qu'avant, ça reste toujours aussi simple pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec des logiciels, avec l'impression wifi, ça reste du basique, c'est-à-dire que vous imprimez votre, comme là je l'ai fait, vous imprimez votre dessin directement sur votre imprimante, c'est ça, c'est pour ceux qui ont envie de se prendre la tête, ou vous dessinez à la main, et qu'est-ce qu'on va faire ? On va le passer dans, comme je vous ai montré, la première vidéo que j'ai fait sur l'intermocopieur, elle a 9 ans sur YouTube, et là aujourd'hui je vous sors la nouvelle version, donc on a eu le temps d'en profiter des autres, c'est tout pareil, alors comment ça se passe ? On l'allume là derrière au dos, on envoie, normalement il va se lancer, voilà, il va dire bip quand c'est bon, normalement pour dire qu'il est chaud, voilà, vous avez entendu, bip, j'ai pas parlé pendant ce temps-là, alors comment fonctionne ce thermocopieur ? Pareil que la prochaine, la dernière vidéo que je vous avais faite là-dessus, sur l'ancien, le carré, on ouvre là, on passe sa feuille, moi personnellement j'ai kiffé faire l'impression, alors j'ai fait deux impressions, pour vous dire la vérité, j'ai fait une impression avec du thermal répro et fixe, et là je l'ai fait avec Hatsui, et avec Hatsui il est sorti juste terrible et brillant, alors là c'est pour ça que je vais le refaire avec du Hatsui, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ben la même chose que dans les autres vidéos, on prend sa feuille, on lèvre la petite grille, on le passe à l'intérieur là, on vient tirer dessus, et quand on arrive à cet endroit-là, on ferme, donc vous quand vous avez terminé, la partie blanche, c'est face à vous, c'est pas le carbone que vous avez face à vous, et là, on appuie, on ferme. Voilà, une fois qu'on a fait ça, c'est très bien, et après on vient prendre son dessin de titi et de grominé, et on la passe à l'intérieur, donc on retourne la feuille, donc là qu'on voit plus titi et grominé, on la rentre dans la machine, elle me dit stop, c'est bon, donc je peux tirer un peu dessus, elle vient plus, donc qu'est-ce que je vais faire ? C'est une photo, donc j'active le mode photo, qui va être mieux, comme ça du coup il va gérer les ombrages, et ensuite tout est bon, donc là c'est l'ombrage 1 ou 2, si on met 2, c'est très noir, c'est parce qu'on a un dessin parfois au crayon de papier, là du coup c'est un dessin qui est vraiment noir, mais s'il est au crayon de papier, on peut mettre darkness 2, comme ça du coup elle va plus chauffer, et ça va plus s'appuyer dessus, moi j'ai pas besoin de le faire, et là j'appuie simplement sur démarrage, et normalement, c'est parti, qu'est-ce qu'il me fait ? Non, là il m'a pas fait quelque chose, donc comme c'est du direct, j'ai dû rater un épisode, j'ai dû appuyer deux fois dessus, je crois qu'il m'a fait un stop, c'est pas grave, on va la refaire, c'est rien, c'est ça les aléas du direct, je la remets dedans, voilà, et là j'appuie une fois, j'ai dû appuyer deux fois, j'ai dû faire, voilà, et là c'est bon, il prend tout avec, donc vous voyez, là, ma feuille, elle a été prise, vous entendez ? Là, elle commence à appuyer dessus, et à me sortir le réalisme, j'aime bien le faire en direct avec vous, comme ça du coup, vous voyez que je raconte pas des bêtises, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de truc, c'est ce que vous aimez dans mes vidéos, et là on est en train d'imprimer une deuxième fois, puisque je vous l'ai montré tout à l'heure à un côté, mais là voilà, donc vous voyez quand même la qualité de ce thermocopieur extraordinaire, les gars, ils ont eu le temps de bosser, ils ont fait ça bien, vous savez qu'aujourd'hui, c'est comme les peines, c'est une valeur sûre, donc voilà, donc je suis au bout, je n'ai même pas obligé de l'arrêter, il est venu tout seul, ma feuille aussi, elle va arriver au bout, et je la sors, et on va regarder sur du papier à-dessus, ce que ça a donné, donc là du coup, c'est pas un raté, c'est la feuille qui a eu une pliure, ça se voit là, donc normalement, il est pareil que le mien, c'est juste là, vous voyez, il y a eu un ombrage, parce qu'il y a eu une pliure sur mon dessin, j'aurais dû rester bien droit derrière, mais en vrai, le titi, parfaitement réussi, le petit chat, il est magnifique aussi, voilà, donc en tout cas, cette imprimante, pour moi, je la validais déjà avant, puisque moi, j'avais vu des vidéos que le fournisseur m'a envoyées, mais il fallait vraiment que je la teste ici, en France, parce que voilà, les vidéos montages, j'aime pas ça, moi, j'aime même quand il y a des petits plantages dedans, j'aime vous montrer le vrai produit fini, j'aime pas les fausses recettes, ou c'est du mytho, et après, les gens, ils se retrouvent avec leur truc, ils font, il faudrait de le raconter, mais c'était juste ça, là, je peux vous dire que vraiment, c'est un produit que j'aime, voilà, et ça, c'est pour ça que j'ai eu la vidéo, le thermocopieur hier, et j'ai déjà envoyé la vidéo, parce que j'aime ce produit, c'est du bien fini, j'aime les choses simples, j'aime pas quand c'est trop compliqué, parfois, il y a des trucs, je vous les présente, mais je vous dis, franchement, c'est une vraie galère, ça, en tout cas, si vous êtes sur le point de remplacer votre thermocopieur, c'est le moment, vous pouvez y aller, c'est du propre, voilà, merci à vous d'avoir suivi mon petit tuto, si vous avez des questions comme d'hab, je sais pas si je dois encore me répéter, vous savez où me trouver, et je vous partage des vidéos, j'essaie de faire le maximum avec vous, encore merci d'être là depuis tout ce temps, voilà, oui, moi aussi, je vous aime, je vous dis à bientôt, bonne soirée, bye.